Hi guys, I hope you're well ! Bienvenue sur la chaîne English Speakers où on analyse du contenu varié pour devenir autonome en anglais. Dans les vidéos des semaines précédentes, on commentait une série TV, et bien aujourd'hui, on va se pencher ensemble sur une recette. Alors attention, pas n'importe quelle recette, puisque c'est certainement la plus anglaise de toutes, j'ai nommé le scone. Alors un scone, c'est quoi ? C'est une sorte de pain ou de cake, tout dépend si vous le faites sucré ou salé, que l'on trouve littéralement partout dans les pays anglophones, dans tous les cafés, les restaurants, etc. Ça accompagne souvent un thé ou une soupe, et à l'origine, cette recette serait écossaise. On va donc visionner ensemble la recette de Jamie Oliver, qui est un chef très connu. Sous-titrage Société Radio-Canada So lovely people, we're going to make homemade scones. I love doing this, I'll probably do it every single week. The kids love it, it's really, really, really easy. And I'm going to be bigging up my beautiful bakeware range. We're going to use 500 grams of self-raising flour, 150 grams of diced, unsalted butter. I will put a pinch of salt in, because I don't want them to decide how much salt goes in. I want to put my pinch in. A couple of teaspoons of sugar in, just to kind of give it an edge of sweetness. I don't want it to be sweet, just kind of take it off of savory, okay ? Then I'm going to go in with two sort of semi-heaped, like that, teaspoons of baking powder. That's going to give it a nice little rise. Alors, pour vous faciliter la tâche et pour qu'on se repère un petit peu mieux, j'ai surligné en jaune tous les mots qui se réfèrent à l'univers de la cuisine et de la nourriture, d'accord ? Donc comme là, les scones fait maison, homemade scones. J'en fais probablement chaque semaine. Alors, il aurait pu dire « I probably do it every week » et ne pas mettre le single. Mais là, le single, c'est vraiment pour insister, pour nous montrer qu'il en fait vraiment au moins une fois par semaine. « Every single week », c'est pour insister encore plus. « The kids love it », donc ces enfants adorent ça. « It's really, really, really easy », tout ça, ce sont des « e » longs. « Really, really, really easy », comme « people », juste au-dessus. Et là, bon, c'est un petit peu de jargon, un petit peu de jargon, on va dire, familier ou un peu d'argot, donc ne notez pas nécessairement, c'est pas grave si vous ne comprenez pas ça, mais « I'm going to begin up my beautiful bakeware range ». On va revenir sur « bakeware » qui est beaucoup plus important. En fait, « baking up », c'est « je vais y aller fort, je vais mettre en valeur, je vais montrer un petit peu ma jolie gamme d'ustensiles de cuisine ». « Bakeware », c'est des ustensiles de cuisine, parce qu'en fait, en cuisine, on a deux mots pour dire « cuire ». « To bake », qui se réfère à tout ce qu'on cuit avec un four, donc c'est souvent de la pâtisserie, ou « to cook », et là, c'est ce qu'on cuit sur le feu, d'accord, ou avec le gaz, ou à la plaque électrique, c'est « cook », « cooking something ». Donc là, « bakeware », c'est toute la gamme d'ustensiles qu'il va utiliser pour « baker » au four. « Beware », c'est un suffixe que vous retrouverez dans plein d'autres cas, comme par exemple « hardware », « hardware », c'est « hardware store », c'est un magasin où vous pouvez trouver des accessoires de bricolage. Donc, il va utiliser, nous allons utiliser 500 grammes de « self-raising flour », « flour », c'est la farine, et donc « self-raising », c'est qu'il lève toute seule, en fait, qu'il y a déjà de la levure incorporée, qui est prête à l'usage, d'accord ? « Self-raising flour », « 150 grammes of diced unsalted butter », alors là, c'est intéressant, donc on va utiliser du beurre, d'accord, mais quelle sorte de beurre ? « Unsalted », d'accord ? Donc, on ne veut pas qu'il soit salé, c'est du beurre doux, donc ils ne disent pas « sweet butter », comme on aurait pu le traduire littéralement du français à l'anglais, non, ils ne disent pas « sweet butter », ils disent « unsalted butter », par l'opposé, ça aurait été « salted butter », donc on n'aurait pas ce préfixe ici. Et alors « diced », qu'est-ce que c'est « diced », c'est super intéressant, je vais changer de couleur pour qu'on s'y repère un petit peu mieux. « Diced », c'est une façon de dire « couper », mais pas « couper », pas n'importe comment. Ok, en anglais, on peut couper en utilisant le verbe « cut », ou alors « to chop », « to chop something up », quand on coupe de la viande, etc. Mais « to dice something up », c'est « couper en petits dés ». D'ailleurs, le mot « dice », ça veut dire des dés au pluriel, alors qu'un « dés » au singulier, ça se dit « a die ». Qu'est-ce qu'on va rajouter ? « A pinch of salt », ok, une pincée, « a pinch », ça, notez-le, c'est très important à connaître dans le langage de la cuisine. Les anglais utilisent cette expression « a couple » quand ils désignent deux unités de quelque chose, d'accord ? « A couple of teaspoons », ça veut tout simplement dire « deux teaspoons », donc « deux cuillères à café », d'accord ? Alors « teaspoons », en anglais, vous pourrez, dans beaucoup de recettes, retrouver son abréviation. Donc c'est « teaspoon », « T-S-P », à ne pas confondre avec, je vous mets en « E », comme ça, avec « T-B-S-P ». Et là, il s'agit d'une « tablespoon », donc une cuillère à soupe. « Tablespoon » et « teaspoon ». Juste pour lui donner un petit aspect doux, un petit aspect sucré, enfin pour commencer à être dans le sucré. « I don't want it to be sweet », je ne veux pas que ce soit complètement sucré. Juste pour ne pas qu'on sente que ce soit une recette vraiment purement salée. Donc « savory », c'est vraiment le contraire de « sweet », ici. Donc vous avez deux recettes, vous pouvez faire des scones « sweet », complètement sucré. Vous pouvez faire des scones salées, complètement « savory », avec du fromage dedans, par exemple. Lui, là, pour sa recette, en l'occurrence, il veut vraiment être entre les deux. Et « kind of », on l'a déjà vu dans les extraits précédents, c'est « en quelque sorte ». C'est du langage parlé, ça ne s'écrit pas normalement. Vous allez voir qu'il l'utilise beaucoup. Il l'utilise déjà une fois ici, une deuxième fois ici, et vous allez voir que ce n'est pas fini. « Two teaspoons of baking powder », « baking powder », c'est la levure, à ne pas confondre avec « baking soda », qui est le bicarbonate de soude. Mais là, on aurait pu le trouver sans la traduction, effectivement. « Baking powder », « that's going to give a nice little rise », donc ça va « lever ». « To rise », c'est « lever ». « OK ». « Then, what I want to do is just rub this together. It doesn't need to be perfect, if you've got a few blades of butter, sort of, in the mix, it's all good. It gives lift and rise to your beautiful scones. So, bring that together, little splash of milk, and then I've got 150g of lovely dried fruit. Random, you know, you can go apricot, sour cranberries, cherries, you name it, you can do it. So, I just put a little orange juice on top of it, and leave it for about half an hour, just to sort of slightly rehydrate those lovely fruits. And then, literally, I'm going to hug this together, and try not to overwork it. OK, so as soon as it comes roughly together, like this, I'll cover it, I'll let it chill out in the fridge, and then I'll roll it out in about half an hour. Then, what I want to do is just rub this together. Alors, to rub, c'est frotter en général, mais là, dans le sens de la cuisine, c'est malaxé. It doesn't need to be perfect. It doesn't need to be perfect. Donc, ça n'a pas besoin d'être parfait. Et là, il explique justement si c'est pas parfait. If you've got a few blades of butter in the mix. Donc, le mix, c'est le mélange que vous êtes en train de faire. Ça s'appelle un mix en cuisine. Donc, s'il vous reste des bouts de beurre qui ne sont pas bien mélangés. A few blades of butter. It's all good. C'est OK. It gives lift and rise to your beautiful scones. Ça va les faire lever encore plus. So, bring that together. A little splash of milk. Une petite éclaboussure de lait. C'est une façon un petit peu familière de dire qu'il n'en met pas beaucoup. Then, I've got 150 grams of lovely dried fruit. OK, donc c'est des fruits secs. To dry, le verbe à l'infinitif. To dry. Random, you know. Random, ça veut dire complètement aléatoire. Il n'a pas choisi les fruits. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, là, il aurait dû dire you can go. Juste ici. You can pick whatever fruits you want, guys. You can pick apricots. Sour cranberries. Donc, des cranberries amers. Des cerises. You name it. C'est comme vous voulez. You name it, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé souvent à la fin d'une énumération. À la place de... etc. You name it. Notez-le, c'est important comme expression. I just put a little orange juice. Donc, je mets un petit peu de jus d'orange. On top of it. On top, c'est par-dessus. On top of it. Virgule. And leave it for about half an hour. Et je le laisse. Je le laisse faire pendant une demi-heure. La moitié d'une heure. D'accord ? Half an hour. Juste pour, en quelque sorte, un tout petit peu réhydrater ces fruits qui vont être très très bons. And then, literally. Maintenant, littéralement. I'm going to hug this together. Alors, un hug, normalement, c'est faire un câlin. To hug someone. Là, encore une fois, c'est familier. Il est très décontracté dans la façon dont il aborde sa recette. Donc, il emploie ce verbe-là pour montrer qu'il maintient ça ensemble. I'm going to hug this together. And try to not overwork it. Ok ? Donc, ça veut dire qu'il va pas falloir le malaxer trop. D'accord ? Ne pas trop en faire. To overwork it, ça voudrait dire le sur-travailler, en quelque sorte. So, as soon as it comes roughly together like this. Comme il le montre sur la vidéo. Roughly, c'est à peu près. Approximativement. Roughly. I'll cover it. Donc, je vais le couvrir. I'll let it chill out in the fridge. Je vais le laisser refroidir. Je vais le laisser se reposer. To chill. To chill out, c'est se reposer. Ok ? Là, encore une fois, c'est une expression qu'on peut utiliser pour des personnes. Mais là, il l'utilise pour la pâte. To chill out. Il aurait pu dire... I will... La phrase exacte, correcte, vraiment classique, ça aurait été... I will let it cool down. Je vais le laisser refroidir. Je vais le laisser refroidir. Voilà, il le dit un peu de façon plus sympa. I'll let it chill out in the fridge. Dans le réfrigérateur. And then I'll roll it out in about half an hour. Et ensuite, je le ressortirai dans une demi-heure. Et là, vous avez le petit écran qui vous montre un petit peu à quoi ressemble la pâte. Ok ? Doe. Doe, c'est la pâte. Doe. Vous voyez que le GH se prononce à peine. Doe, c'est la pâte. Donc rouler la pâte. Enfin, l'étaler, je veux dire, de sorte à ce qu'elle fasse 2 à 3 cm d'épaisseur. Thick, c'est épais. Ok ? Thickness, c'est l'épaisseur. Thickness, c'est l'épaisseur. Au fait, si vous voulez vous remettre à l'anglais de façon un peu plus intensive, je vous conseille de télécharger le guide que j'ai concocté pour la communauté English Speakers. Il est 100% gratuit. Il vous fera gagner un temps précieux. Et vous trouverez le lien dans la description au-dessous de la vidéo. Allez, on revient maintenant à notre extrait. Donc, vous avez eu un petit peu de cutters ici. All kinds of shapes et sizes. Vous avez le fluté et le plain. A range de différentes sizes, aussi. Je vais juste faire un petit mélange de tous, vraiment. Juste pour le fun, vraiment. Donc, je vais juste aller à la bâconne sheet. Je vais juste mettre à la bâconne sheet. Je vais juste mettre à la bâconne. As long as elles ont la même thickness, elles vont vous couper à la même temps. Donc, vous avez eu un petit sour fruit scone. Vous pouvez mettre un peu de milk ou un peu de butter. Je vais juste utiliser un petit extra virgin olive oil. Ce n'est pas très classique. Mais je ne m'en fiche pas. C'est parfait pour le travail. Je vais les placer sur le dessus. Elles vont cuire un bonheur. Dans l'oven. 180 degrees Celsius. C'est 350 degrees Fahrenheit. Je les cuite pour environ 15 minutes, jusqu'à ce qu'ils ont doublé. C'est bon. Et puis, je les mets ensemble. Avec un simple et classique clotted cream. Et un jam. C'est bon. Alors, nous avons des coupures magnifiques ici. Alors, les coupures, en général, ça peut être un cutter. Mais ici, il s'agit des emporte-pièces pour couper, pour mettre en forme les scones qu'il va faire. All kinds of shapes and sizes. Toutes sortes de formes et tailles. D'accord ? Shape, c'est la forme. We've got the fluted and the plain. Alors, il aurait dû dire We've got the fluted and the plain ones. And the plain ones. Ici. Donc, on a les fluted. C'est celles qui ont une forme un petit peu en zigzag, comme ça, sur le contour. Et les plain. Je vous le fais encore dans le même coin en haut à droite. C'est celles qui sont toutes lisses. Donc, fluted et plain. A range of different sizes as well. Donc, une gamme de différentes tailles également. As well, c'est également. On l'a vu dans les vidéos précédentes, mais je vous le rappelle. I'm going to just do a little mixture. Donc, je vais juste les mélanger et les utiliser un petit peu toutes. Just to kind of get the fun going. Just pour le fun. Voilà. Il va utiliser des tailles et des formes différentes. So, I'm going to go straight on to a baking sheet. Donc, il va les mettre tout de suite. Straight on, c'est immédiatement. Straight on. Notez-le. On a baking sheet. Ok ? Sur du papier sulfurisé, exprès pour la cuisson. Du papier cuisson. Sheet, c'est une feuille. Une feuille de papier pour écrire. Ça, c'est une sheet aussi. D'accord ? A paper sheet. Là, c'est... A baking sheet. Et s'il vous plaît, là, c'est crucial de bien prononcer sheet avec ces fameux e longs avec lesquels je vous embête depuis le début, depuis maintenant 6 vidéos. Mais si vous ne prononcez pas ce e long et que vous le prononcez avec un e très explosif et très court, ça n'a pas la même signification. Beaucoup d'entre vous la connaissent. Donc, je vous laisse faire vos recherches si ce n'est pas le cas. I'm going to just add all of these. Je vais juste mettre ensemble tout ça. As long as they are the same thickness. Alors, as long as. Super important. Tant que. Tant que c'est de la même épaisseur. On l'a vu juste avant, thickness. Tant qu'ils sont de la même épaisseur, they're going to cook at the same time. Ils vont cuire en même temps. Alors, il aurait dû dire to bake. Là, c'était une imprécision de sa part. So we got our beautiful sour fruit scones there. Alors, sour, je vous ai dit précédemment que ça voulait dire acide. J'ai peut-être dit amer, mais c'est une erreur. Ça veut bien dire acide. D'accord. À ne pas confondre, justement, je vais vous le mettre là. À ne pas confondre avec bitter. Et bitter, c'est amer. Je vous mets entre parenthèses. Voilà. Donc sour, c'est acide. Sour fruit scones. So we got our beautiful sour fruit scones there. You can put a little milk on top. Or a little butter. Donc vous pouvez ajouter un petit peu de lait ou un petit peu de beurre par-dessus les scones. D'accord. Mais lui, il va faire différemment. I'm just going to use a little extra virgin olive oil. Ok. Une huile d'olive extra vierge. Not very classic. C'est pas très classique. C'est pas très habituel. But I don't mind. Mais je m'en fiche. It's perfect for the job. C'est parfait pour ce qu'on veut faire. Brush them on top. Donc lui, il utilise un petit pinceau pour appliquer l'huile d'olive. Comme une brosse, en fait. To brush. Brush them on top. Comme ça, il en met très peu et il l'étale bien. They'll cook up an absolute treat. Donc ça fera une super treat. Absolument délicieux. Treat, c'est vraiment une gâterie, une friandise dont les gens raffolent. Treat. Ça se dit exactement pour les animaux domestiques. On donne aux chiens ou aux chats des treats. Je vous fais des petites croquettes là. Ça c'est des treats. Treats. In the oven. In the oven. Le O encore comme dans obvious. Oven. In the oven. C'est le four. 180 degrés. 180 degrees Celsius. Vu qu'il a énormément d'abonnés, énormément de gens qui regardent sa chaîne, il le dit aussi pour les Américains qui eux parlent en degrés Fahrenheit. Donc il convertit pour les gens qui ne parlent pas comme nous en degrés Celsius. Donc 180 degrees Celsius, which is 350 degrees Fahrenheit. Cook those for about 15 minutes. Donc il faut qu'on les laisse cuire dans le four pour 15 minutes à peu près. Jusqu'à ce qu'elles aient doublé en taille. Until they've doubled in size. Alors until c'est jusqu'à ce qu'elles aient doublé en taille. Jusqu'à ce qu'elles soient maintenant jolies et dorées. Golden. And then I put them together with simple classic clotted cream and jam. Et il va manger ça avec tout simplement, très classiquement, la clotted cream et jam. Alors clotted cream, c'est une crème épaisse qu'ils ont dans les pays anglophones. C'est comme une crème fraîche très épaisse qui ne coule pas. Si vous laissez retourner la cuillère, ça reste collé à la cuillère. Clotted cream, c'est très riche. Et jam, c'est la confiture. So, the lovely scones have had a cheeky little 15 minutes in the oven. Let's get them on a cake rack. So look, these are rough and ready and they are rustic. And I love them this way, ok. For me it's all about the flavour and the texture, right. Crumbly, jam, clotted cream, gorgeous. If you work that dough harder, you will get a more perfect shape and cut out. But I don't think they taste as good. Clotted cream has to be one of the most ridiculous delicacies in the world. Some lovely jam, absolute simplicity at its best. So what do you do? The clotted cream or the jam first? I go clotted cream. But look, you can see how short this gorgeous scone is. So the lovely scones have had a cheeky little 15 minutes in the oven. Rappelez-vous, the oven. On ouvre bien grand la bouche pour dire ce O là. Donc les scones sont restées 15 minutes dans le four. A cheeky little time. Cheeky, normalement, ça ne s'emploie pas du tout en cuisine. Là, c'est pour avoir une petite touche humoristique. Normalement, cheeky, c'est quelqu'un d'espiègle. D'accord ? Ça se dit pour une personne. Let's get them on a cake rack. Donc là, on n'a pas trop d'équivalent français. A cake rack, c'est là où il met ses cakes. C'est une sorte de présentoir. Voilà. D'étagère. Je fais très très bien le cake rack, vous avez vu. So look, these are rough and ready. Donc, ils sont bruts et prêts. They are rustic, donc c'est la façon dont il les aime. I love them this way, ok ? Il les aime bien rustic. Donc vraiment, nous on dirait un peu à l'ancienne en fait. For me, it's all about the flavor and texture, right ? Donc pour lui, tout ce qui importe, c'est le goût. Flavor, c'est le goût. En Américain, on aurait rajouté un U. Donc ça, c'est réécrit, je vous le réécrit ici, en Américain. Flavor, avec un U. And the texture, right ? Alors, comment justement il l'aime ? Croustillant, avec de la confiture et de la crème épaisse. Magnifique. Gorgeous, c'est magnifique. Gorgeous. Si vous voulez, vous voulez moins rustique que lui ? If you work that dough harder, si vous malaxez la pâte plus fort, plus dure, you'll get a more perfect shape and cut it out. Donc vous aurez une forme plus parfaite, d'accord ? Mais selon lui, c'est pas aussi appétissant, d'accord ? But I don't think they taste as good. Alors, il aurait pu dire I don't think they taste as good as mine. Clawed cream, donc il revient sur cette crème épaisse. Has to be one of the most ridiculous delicacies in the world. Donc là, c'est pour vous dire qu'il adore ça. C'est ridiculement délicieux. Some lovely jam, qu'est un petit peu de confiture, de bonne confiture. Absolute simplicity at its best. La simplicité absolue, d'accord ? A son paroxysme. So what do you do ? Clawed cream or jam first ? Il demande à ses spectateurs Est-ce que vous mettez la crème en premier ou la confiture en premier ? Lui, il met la crème en premier. I got Clawed cream. But look, you can see how short this gorgeous scone is. Donc là, il le goûte. Et pour rigoler, il parle du coup au scone. Oh yeah, I love you. Donc, parce que ces scones sont quand même délicieux. Absolutely gorgeous. Donc, absolument magnifique. Et donc ensuite, il vous invite à faire de même. So guys, alors les gars, alors messieurs, mesdames. What are you waiting for ? Qu'est-ce que vous attendez ? This weekend, this weekend, make some scones, ok ? Faites des scones. Go on, allez-y, go for it. Faites-le. Si vous voulez revisionner et surtout réécouter la recette de Jamie Oliver, évidemment, vous avez le lien en description. Si ce contenu vous plaît, vous apprend des choses et vous aide à progresser, cliquez sur le pouce en l'air. En anglais, ça se dit thumbs up. Et encore mieux, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires des suggestions de contenu que vous voudriez que je traite. Et puis, moi, je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à mardi prochain !